Bon, on passe de Françoise d'Aubonne à Charles Pasquois, c'est pas la même ambiance, hein ? Attention au claquage ! Mais cette fois, on est sûr qu'il n'est pas de la famille à David Dufresne. Après, on peut quand même appeler David Dufresne, parce que Charles Pasquois, il a été deux fois ministre de l'Intérieur, donc la police, David Dufresne, tout ça. C'est bon, on peut faire des trucs sans David Dufresne dedans aussi, hein ? On est grand, on cesse d'émerder, c'est bon, on connaît. Pasquois, allez, générique. Mesdames, Messieurs, bienvenue. Aujourd'hui, nous allons vous parler de Charles Pasquois, alors vous le connaissez peut-être par certaines des phrases qu'il a prononcées. Il faut terroriser le terrorisme. Voilà, par exemple. Donc Charles Pasquois, ça a été le ministre de l'Intérieur emblématique de la droite dans les années 80 et 90. Il a été en poste à Beauvau pendant les deux cohabitations sous Mitterrand, entre 86 et 88 d'abord, puis entre 93 et 95 ensuite. On se rappelle de lui pour son franc-parler, son langage dur, violent même parfois. Pasquois, c'est le premier ministre de l'Intérieur qui tient des propos d'une brutalité inouïe. Il faut terroriser les terroristes. Il faut terroriser les terroristes. Resserve-moi un pastaga, mon ami de la mafia corse. Oui, bon, je pense que les gens ont compris. En tout cas, Pasquois était connu pour ses discours musclés, et c'est un euphémisme. Donc le Pasquois, qui est un gasté à la place Beauvau, a des mots au vitriol, et c'est lui qui remplit des charters de maliens autour en Afrique, à Bamako, etc. Donc si vous voulez, c'est un style qui est totalement inédit. Le type arrive comme ça devant les caméras de télévision, il est totalement cash, et ça a marqué les esprits. Il a expulsé des gens à tour de bras, il a poussé pour restreindre un peu plus le droit du sol. Dans les années 80 et 90, Pasquois est le représentant de tout ce que la droite peut faire de pire. Si vous avez au moins 45 ans et que vous êtes un militant de gauche, vous avez probablement déjà manifesté contre lui. Revenons sur quelques événements qui ont marqué cette période. En décembre 1986, quelques mois après l'arrivée de Pasquois à Beauvau, il y a eu la mort de Malik Ousekine, tué par des policiers à Paris, en marge de manifestations étudiantes. Un an plus tard, en 87, toujours sous Pasquois, un syndicaliste de la CGT, Lucien Barbier, est tué par une charge de police, cette fois-ci pendant une manifestation contre la désindustrialisation à Amiens. Ils vont punir les assassins de Malik et de Lucien ! Son deuxième passage à Beauvau sera un peu moins tragique. Malgré tout, il y aura quand même des manifestations, notamment contre le contrat d'insertion professionnelle. C'est un peu l'ancêtre du CPE. Et là aussi, les manifestants vont se heurter au maintien de l'ordre à la Pasquois. Je rappelle que le droit de manifester est un droit reconnu par la Constitution et qu'il doit être garanti jusque et y compris grâce à l'aide des forces de police. Mais nous ne laisserons pas, comme j'ai déjà eu l'occasion de le dire, la chienlit s'installer ni à Paris ni ailleurs. Et pendant ces deux passages au ministère de l'Intérieur, il va aussi être à l'origine de deux lois sur l'immigration, des lois qui vont faciliter les expulsions et qui vont aussi durcir les conditions d'obtention des aides sociales et de la nationalité française. Bref, nous, depuis 2010, on a gueulé contre Darmanin, Castaner, Manuel Valls, ceux du CPE en 2006 insultés Sarkozy. Bon, pour la génération précédente, le méchant bourrin de la place Beauvau, c'était Charles Pasquois. Et il ne s'est pas calmé à la fin de sa vie. Il a toujours eu des opinions très largement réactionnaires. Tenez, 20 ans après l'abolition de la peine de mort, il continuait à plaider pour son rétablissement. Et même en 2015, à la fin de sa vie, il continuait de défendre des méthodes vraiment à l'ancienne, quoi. Ouais, tenez, par exemple, écoutez ce qui répondait à Delahousse quand celui-ci lui demandait ce qu'il fallait faire avec les djihadistes emprisonnés sur le territoire français. Mais c'est quoi, c'est Guantanamo, il faut les mettre sur une île ? Mais on peut les mettre sur une île, on peut les mettre tout loin, bien entendu. On n'a qu'à recréer les travaux forcés. Mais si on ne veut pas prendre un certain nombre de mesures, alors il faut passer la main. Il ne faut pas rester au pouvoir. Pasqua, c'était le bourrin originel. Tous les ministres de l'Intérieur les plus teigneux, les plus répressifs ont pris exemple sur lui. Sarkozy lui a même rendu un hommage assez appuyé à sa mort en 2015. Personne ne faisait des discours comme ça, Pasqua. Il était à la fois très moderne, et en même temps, on avait toujours l'impression de voir un film en noir et blanc. Alors, il était à la fois très sérieux dans ses convictions et toujours prêt à plaisanter. C'est un homme qui aimait la vie. C'est un homme très gentil. Ah oui, un homme très gentil, avec un très long casier judiciaire aussi. Je crois que c'est le moment de sortir Wikipédia, Usul ? Oui, on a fait une petite liste, on a trouvé pas mal de trucs. Complicité, recel d'abus de biens sociaux. Faux, financement illégal de campagne, abus de confiance, corruption passive par une personne dépositaire de l'autorité publique, corruption tout court, trafic d'influence. Et pour certains, il aurait été le commanditaire du meurtre de Robert Boulin pour le compte du RPR. C'est un homme très gentil. Et encore, il n'y a pas tout dans la liste. De toute façon, il est mort avant qu'on ait eu le temps de tout juger. Bon, s'il y a autant d'affaires, c'est pas un hasard. Il y a une petite équipe, Sarkozy, Pasqua, Balkany, tout ça. C'est la même team, c'est le même genre de racailles. On les a même appelés le clan du 92 ou le gang des Hauts-de-Seine. Les Hauts-de-Seine, c'était un fief pour la droite. C'est un des départements les plus riches de France. Donc si vous étiez un élu de droite là-bas, non seulement vous étiez sûr d'être réélu à tous les coups, mais en plus, votre position d'élu local, vous mettait au contact de la fine fleur du capitalisme français, de leurs enfants, de leurs familles. Pasqua a été 15 ans à la tête du conseil général de ce département où il a pu notamment mettre le pied à l'étrier au jeune Sarkozy, qui allait devenir maire de Neuilly-sur-Seine. Mais il venait pas des Hauts-de-Seine, Pasqua. Il venait même pas de ce monde-là, de la haute bourgeoisie. Ouais, Pasqua, il vient du sud, à côté de Cannes. Et à l'époque, le coin était moins riche qu'aujourd'hui. Son père était policier, son grand-père était berger en Corse, donc c'est pas quelqu'un qui est issu des élites françaises. Par contre, pendant la guerre, sa famille toute entière s'est engagée dans la résistance. Fin 1942, les Allemands envahissent la zone libre et arrivent à Grasse, où Charles Pasqua est né. Pasqua a alors 16 ans. Il s'engage dans le réseau Tartane-Masséna et rejoint le maquis. Dans ce réseau, on retrouve son père, son oncle et lui, juste derrière. Bon, on dit la résistance, mais il y a plusieurs types de résistance. Il y a les communistes, il y a les gaullistes. Pasqua, fils de flic, évidemment, il n'est pas parti avec les communistes. Pasqua et sa famille font partie de ceux qui se sont engagés dans la résistance par patriotisme et par admiration pour le général de Gaulle qu'ils suivront jusqu'au bout. Et c'est grâce au réseau gaulliste que Pasqua va rentrer en politique après la guerre, alors que rien ne le prédestinait à ça. Son père voulait qu'il soit commissaire de police et au final, il va se retrouver à faire le service d'ordre pour le parti du général de Gaulle à l'époque, le RPF. Il s'était occupé après les municipales de 47, d'une partie du service d'ordre des Alpes-Maritimes. Charles Pasqua avait été récompensé de son dévouement un jour de 1949, lorsqu'après le congrès de l'île, de Gaulle vint en visite à Grasse. Le jeune militant veilla toute la nuit devant la villa du quartier Saint-François qu'il avait dénichée pour le repos du général. Donc les débuts de Pasqua au RPF, ça vous donne une bonne idée de tout ce que ça peut recouvrir le travail militant. Il y a les tracts, il y a les affiches, évidemment, mais Pasqua organise aussi les déplacements, il gère la sécurité. Il n'a pas commencé tout de suite comme politicien professionnel, il n'a pas directement été élu. Pasqua, à la base, c'est une petite main du gaullisme. Et en parallèle de son engagement politique, il va avoir plusieurs petits boulots. Il va être plagiste, détective privé, il va passer une licence de droit, mais son expérience professionnelle la plus importante, elle va venir ensuite. Ensuite, direction la maison Ricard. L'expérience Ricard. Alors, l'expérience Ricard, pour Pasqua, c'est pas rien, parce que c'est quand même 15 ans de sa vie. Dans cette boîte, il va gravir les échelons, il va finir numéro 2, carrément. Mais pourquoi on vous parle de ça ? Parce que Ricard, c'est une entreprise qui a des liens avec les gaullistes. Il va d'ailleurs réussir à y entrer en 1952 grâce au réseau de résistants de son père. Chez Ricard, il va découvrir le monde de l'entreprise. Il va apprendre à manager des équipes, mais il va aussi y utiliser des compétences acquises pendant la résistance et durant son expérience au service d'ordre du RPF. Pasqua désignera même ses équipes de vendeurs comme des commandos. Et ça, c'est pratique d'avoir des commandos, parce qu'à l'époque, il y avait des bastons entre différents représentants commerciaux de marques d'alcool. Vous vous rendez compte, pour obtenir le contrat auprès d'un cafetier, il se foutait sur la gueule. Alors, c'était les Bob Ricard contre les claquettes Pernault. Je sais pas comment ça se passait. En tout cas, on peut pas faire plus marseillais que ça comme histoire, les vendeurs de pastis qui se battent. Ou alors, il faudrait des bandits corse en plus. Eh ben justement, Jean Venturi, impliqué dans le trafic d'héroïne de la French Connection, travaillait chez Ricard en même temps que Charles Pasqua, il était même sous ses ordres. Bon, Pasqua, après, il a dit qu'il le connaissait pas. On ne demande qu'à le croire, on voit pas pourquoi il mentirait. Mais en tout cas, les pratiques commerciales chez Ricard, c'était pas trop la Startup Nation. Ah non, les directeurs commerciaux, c'était pas des fils à papa sortis de l'ESSEC. Puis c'est pas la même culture. À l'époque, c'est Pasqua que Paul Ricard appelait quand il avait un problème avec un concurrent, par exemple l'entreprise Péchinay. Ah oui, il avait des idées. Vous êtes en train de me dire que, oui, Paul Ricard avait l'intention d'aller plastiquer Péchinay. Bon, écoutez, c'est une information. Oui. Non, lui, il avait pas l'intention de plastiquer Péchinay. Il me donnait à moi de le faire. Ah oui, comme quoi, c'est pratique quand même, d'avoir un Pasqua sous la main pour se charger des basses besognes. Eh oui, et ça, les gaullistes aussi l'avaient bien compris. Parce que maintenant, on va vous faire un peu de contexte. Dans les années 50, la guerre n'est pas si loin. Le pays est encore en train de se reconstruire. Le parti communiste est très puissant, il n'a pas rendu toutes ses armes, et il tient des villes, des bastions, des usines. Ses militants sont très nombreux, et la Quatrième République est encore un régime jeune, qui pourrait très bien s'effondrer à la première crise politique. Et des crises, il y en a. L'Empire français commence à se disloquer. Après l'Indochine, c'est l'Algérie qui s'agite et réclame son indépendance. Le régime vacille et les réseaux gaullistes se préparent au retour du général. Voilà, et tout ça, ça va se terminer par un coup d'État du général qui revient au pouvoir et qui se fait écrire une constitution juste pour lui. Oui, on parle bien de coup d'État, parce que pour la gauche, à l'époque, c'est ce que c'était. Le retour au pouvoir de De Gaulle, il va se faire notamment sous la pression des militaires. C'est ce qu'explique ce documentaire d'Arte, De Gaulle, le géant au pied d'argile, documentaire dont la voix off s'adresse directement au général De Gaulle. Vous n'êtes pas insensible aux discours des militaires d'Alger appelant à un retour de De Gaulle. Vous ne les en dissuadez pas. Mais lorsqu'ils vous porteront au pouvoir, vous les ferez rentrer dans le rang. Vous vous montrez opportunistes et audacieux. C'est un putsch, un coup d'État, un pronunciamento, disent vos opposants. Et De Gaulle prend le pouvoir au nez et à la barbe des communistes qui, eux aussi, se tenaient prêts. On vous raconte ça pour que vous vous rendiez compte qu'à l'époque, la politique, c'est quelque chose. Ce n'est pas juste je vote, je tracte et puis je rentre chez moi. On est toujours au bord du coup d'État, au bord de la crise, du changement de régime. Quelques jours avant le retour au pouvoir du général De Gaulle, le 13 mai 1958, Charles Pasquois s'enferme avec quelques militants gaullistes marseillais en attendant de donner l'assaut à la préfecture. À une époque où les gaullistes, pour leur coup, ont besoin d'hommes, d'argent et d'armes, avoir un type comme Pasquois qui est toujours aux limites de la légalité, c'est essentiel en fait. C'est d'autant plus essentiel que les années d'après-guerre n'avaient pas été de tout repos. La violence politique était encore extrêmement courante. Les militants se bastonnaient, se tuaient même parfois. Pour empêcher un tractage, on allait au contact. Pour déstabiliser un candidat, on le menaçait physiquement. Pour perturber un meeting, on sortait les couteaux ou les armes à feu. En comparaison, notre vie militante est quand même un petit peu plus pacifiée. Et c'est donc dans ce climat que va se tenir le référendum de 1958 qui allait officialiser la naissance de la Vème République. L'automne 1958 vit la reprise d'une pratique extrême, courante au début de la guerre froide, l'attentat à la bombe, grenades ou engins incendiaires contre les locaux du parti adverse. S'agissant de l'usage politique d'armes à feu, 20 cas peuvent être recensés en dehors du cadre terroriste algérien, au total près de 90 affrontements, allant jusqu'au meurtre par arme à feu d'un gaulliste, ce qui n'était jamais arrivé du temps du RPF, pourtant riche en violences militantes. Une fois le référendum remporté, De Gaulle est au pouvoir et donc il va falloir un peu structurer la base militante. Sous l'impulsion d'un certain Jacques Faucard, les gaullistes de terrain vont fonder une organisation qui aura pour emblème la Croix de Lorraine. L'emblème du SAC, le service d'action civique, la police politique du gaullisme. Bon, le SAC, ce n'est pas tout de suite une police politique. Non, théoriquement, de toute façon, c'est juste une petite assaut loi 1901. Ils sont là pour coller, tracter, differ sur les marchés. Il y a une petite revue. Elle se présentait, selon l'article 2, comme une organisation ayant pour but de rassembler toutes les personnes, sans distinction de race, désireuses de soutenir l'action du général De Gaulle. Au départ, le service d'action civique, ils vont être surtout visés par des militants de l'OAS, l'organisation armée secrète, qui milite pour la défense de l'Algérie française et qui compte dans ses rangs notamment des anciens pétainistes. Oui, il y a des gens très différents là-dedans, mais ce qui les unit, c'est vraiment la haine du général De Gaulle. Et ça, Pascua et le SAC, ils ne peuvent pas l'accepter, parce qu'eux, ils sont fans du général De Gaulle. Pascua le dit souvent, je pourrais mourir pour le général. Et ils le pensent. Ce n'est pas un hasard si on vous parle du SAC, parce que Pascua, il va rejoindre cette organisation en 1962. Parce qu'en plus, maintenant que De Gaulle est à l'Élysée, dans les palais dorés, etc., et que les gaullistes sont bien installés, il leur faut un lien avec le terrain. Eh bien, le SAC va avoir aussi ce rôle-là. L'intérêt que cela pouvait présenter, c'était dans le même temps de faire connaître à la direction du mouvement politique la réalité de la situation dans tel ou tel département. Donc c'était un service à la fois de renseignement, qui faisait remonter des informations, et en même temps un service d'ordre, qui pouvait agir contre les grévistes, les syndicalistes. Non, par contre les grévistes, ce n'était pas son job. C'était une organisation qui a dérivé, qui a connu des dérives après. Oui. Évidemment, ça va dériver. Sinon, on n'aurait jamais parlé du SAC d'en fait entrer l'accusé. Mais ça ne va pas dériver tout de suite. À l'époque où Pascua rejoint le SAC, en 1962 dans le Sud, puis ensuite en 1965, quand il va monter au siège national, un des premiers trucs que va faire Pascua, c'est mettre de l'ordre dans cette organisation qui partait un peu dans tous les sens. En dépit de son jeune âge, Charles Pascua apporta l'efficacité acquise dans le privé en matière de gestion d'équipe et de réactivité face à l'adversité. Il va en effet appliquer à cette organisation tout ce qu'il a appris chez Ricard, pour lequel il va travailler jusqu'en 1967. Il va structurer le mouvement, créer des sections départementales avec des délégués, créer une hiérarchie, un organigramme, tenir un fichier des militants. Seulement, c'est Pascua. Et toutes ces méthodes sont loin d'être aussi carrées. Il y a eu une fusillade. Une fusillade n'exagère en rien. Il y a eu un haut-deux-coup de revolver, de tirer en l'air. Oui. Ma fait, on l'aurait pu, ça me passer. Alors, Pompidou était furaxe, parce que, comme j'étais vice-préident du sac, automatiquement, ça mettait un peu plus de piment. Il lui sera reproché en 68 d'avoir fait monter à Paris des éléments un peu douteux pour sécuriser le siège du sac face aux manifestants. Voilà, autour, dans la rue de Solferino, c'était rempli de mecs avec des têtes de bandits et des accents du sud. Ça faisait flipper tout le monde. Mais oui, parce qu'aussi, il a été avéré que dans ces incidents étaient impliqués des gens qui étaient du milieu marseillais. Non, ils n'étaient pas du milieu marseillais, mais des gens qui étaient venus de Marseille et qui étaient... Bref. Enfin, il y a... Là, il y avait Siflots le Ramoneur, j'ai vu. Pierrot, Quatre Canons. Enfin bon, c'était... C'était quand même... C'était les tontons-flingueurs, quand même. Non, je connais qu'un seul type. Bon, ça, c'était des soubriqués. Mais ça, c'est un rapport des renseignements généraux, quand même, sur ces noms, tout ça. Je m'en fous, les renseignements généraux. Mais même avec tout ce beau monde, c'est compliqué de tenir tête à la jeunesse de mai 68. D'abord, parce qu'au SAC, les militants, ils sont plus vieux, ils ont 30 ans, ils ne connaissent pas ces trucs étudiants, les trotskistes, les maoïstes, les je ne sais pas quoi. Eux, ils connaissent le PCF, c'est tout. Ils vont donc se trouver des alliés de circonstance qui connaissent beaucoup mieux le mouvement étudiant, en l'occurrence des groupes d'extrême droite, des groupes nationalistes. Donc vous imaginez, le SAC gaulliste traîne avec des étudiants nationalistes d'extrême droite. Et tu rajoutes à ça les bandits marseillais avec des accents et des flingues, tout ce beau monde veut aider la police contre les manifestants. C'est un peu dangereux quand même, ce mélange, donc ça ne plaisait pas à tout le monde, y compris du côté du pouvoir. Cette fièvre obsidionale généra une fébrilité dangereuse. La présence, dans et autour de la rue de Solferino, d'éléments douteux à la gâchette facile et à la fidélité gaulliste discutable inquiétait des élus et des responsables policiers qui rapportaient des dérives. Il sera demandé à Pasqua d'arrêter d'essayer d'aider au maintien de l'ordre, c'était n'importe quoi. Mais le pouvoir gaulliste va quand même avoir besoin du SAC. De Gaulle sait très bien qu'ils sont là, et c'est à peu près ce qu'ils font, et ils ne les condamnent pas. Bah oui, il a besoin d'eux, et surtout en 68, dans une période de grande crise politique. D'ailleurs, Pasqua va à cette époque jouer un gros coup puisque c'est lui qui va être un des organisateurs de la manifestation du 30 mai 1968, qui sera celle du retour à l'ordre. Les fidèles du général se sont donnés rendez-vous aux Champs-Elysées, où se déverse le fleuve gaulliste. Avec nous, on vit nous, avec nous ! La majorité silencieuse qui se tairait depuis 4 semaines descend à son tour sur le pavé. Libérance de l'Elysée ! Mai 68 s'achève ce 30 mai. En 68, donc, après avoir passé officiellement 7 ans au SAC, Pasqua va, comme d'autres membres de l'organisation, rentrer pleinement en politique. La stabilité du régime est assurée, la révolution est évitée, et bien que De Gaulle se retire du pouvoir, la vie parlementaire reprend, et Pompidou installe Chaban Delmas à Matignon grâce à des législatives très favorables à la droite, législatives qui ont permis à Charles Pasqua de devenir député des Hauts-de-Seine. Charles Pasqua est enfin devenu un notable, un membre respectable de l'UDR, le parti gaulliste de cette époque. Et va arriver l'élection présidentielle de 1974. Pasqua, qui reste sur une ligne de droite dure, va faire partie de ceux qui vont trahir le candidat officiel de l'UDR, Chaban Delmas, qu'il considérait trop à gauche. On vous renvoie évidemment à notre portrait du maire de Bordeaux, si vous vous souvenez, à l'époque, il y avait des comploteurs. Bah, Pasqua, il va faire partie des comploteurs. Vous vous souvenez des comploteurs ? Les comploteurs, c'est évidemment le trio Garot-Juillet-Chirac, et c'est donc à ce dernier que Pasqua va offrir ses talents et ses réseaux. Pasqua-Chirac, l'histoire est ancienne. Première rencontre dans les années 70, rapprochement lors de la création du RPR en 76, amitié enfin après la première campagne présidentielle de Jacques Chirac en 81. La fidélité de Pasqua sera récompensée quand Chirac reviendra à Matignon en 1986, lors de la première cohabitation. Charles Pasqua se retrouvera donc ministre de l'Intérieur, ministère où il défendra une ligne offensive, de droite dure et sans concession. Le grand public le découvre à ce moment-là et il gagne en popularité parmi les électorats de droite grâce à ses formules chocs. Il faut terroriser les terroristes. Ouais, il y avait pas mal de terrorisme à l'époque. Pasqua va notamment engager un bras de fer avec l'Iran et il va réussir à obtenir la libération de nombreux otages. Mais à ce ministère, il va développer aussi toute une rhétorique autour de l'immigration. Pour contrer la menace Le Pen, Pasqua joue les gros bras, muscle le discours et les pratiques, puisque après sa loi sur l'immigration, il va inaugurer une pratique désormais bien connue, celle des charters. Considérant qu'il nous fallait frapper les esprits, je décidai, après concertation avec le ministre délégué à la sécurité, d'envoyer un message fort. Des ressortissants maliens en situation irrégulière furent renvoyés à Bamako par un vol charter. Ils étaient 101 exactement. 101 maliens renvoyés dans leur pays ce 18 octobre 1986 dans un DC-8 de la compagnie Minerve, affrété spécialement pour cette opération. Car la loi du 9 septembre 1986, adoptée quelques semaines plus tôt, autorise désormais les décisions de reconduite à la frontière sans décision de justice. La loi du 9 septembre 1986 a supprimé l'échelon judiciaire. C'est maintenant l'autorité administrative, c'est-à-dire la police. Et vous savez, moi je suis toujours inquiet quand la police prend la prééminence sur la justice. C'est que Pasqua avait une idée en tête, il fallait que la droite redevienne la droite. C'est-à-dire qu'en gros, il allait pousser Chirac à tout faire pour que les gaullistes rattrapent les électeurs partis vers le Front National. Ce que regrette Pasqua, c'est que Chirac n'ait pas dit aux électeurs gaullistes qui votent FN depuis un moment ce qu'ils veulent entendre pour revenir au bercail. Alors, dans un entretien à valeurs actuelles, Pasqua le dit à sa place. Sur l'essentiel, le Front National se réclame des mêmes préoccupations, des mêmes valeurs que la majorité. Puis il ajoute, il n'y a pas de honte à dire que nous voulons une France forte, des familles nombreuses, le respect des valeurs morales, la fin de l'agression contre les enfants que représente la débauche de la pornographie. Pasqua va être déçu. Chirac, finalement, n'est pas à la hauteur. Celui en qui Pasqua avait cru voir un héritier du général s'avère être finalement un homme politique comme les autres, converti comme les autres au libéralisme et à la construction européenne. Ce qui, pour Pasqua, est totalement contraire à l'esprit du gaullisme. Vous êtes à contre-courant de ce qui, à droite, est quand même la mode dominante, c'est-à-dire le libéralisme. Ça, ça m'est complètement égal, alors. Ça, ça m'est complètement égal. Je suis pas tellement... Je suis pour... pour la liberté en matière économique, parce que c'est le véritable moteur de l'économie, la liberté. La liberté, ça veut dire le capitalisme. Mais je me souviens aussi qu'en France, nous sommes dans une situation particulière. En France, rien de grand ne s'est fait sans l'État. Nous sommes pas les États-Unis, nous sommes pas l'Angleterre. La boussole idéologique de Pasqua, qui n'a jamais été un grand théoricien, c'est son attachement au gaullisme. Orphelin du Grand Charles et déçu par Chirac, c'est de Philippe Seguin, le gaulliste souverainiste, qu'il va finir par se rapprocher, espérant trouver en lui un nouvel héritier du général. Du coup, il était anti-immigration, nationaliste, anti-libéral, anti-européen. Vous devez finir par vous demander mais qu'est-ce qui distingue Pasqua de Jean-Marie Le Pen ? Eh ben le gaullisme ! Mais Chabot aussi, il était gaulliste. C'était pas du tout le même genre. Du coup, ça pose la question, c'était quoi finalement le gaullisme, vraiment ? Le gaullisme, c'est un césarisme, un bonapartisme même. L'idée est de proposer un compromis entre les groupes sociaux, autour d'une figure charismatique et d'un sentiment nationaliste. Les gaullistes croient en la France éternelle, qui sait dépasser ses luttes internes, surtout face à l'histoire et à la guerre, surtout lorsque son indépendance et sa puissance sont en jeu. Pour conserver son unité et satisfaire l'intérêt général, le gouvernement doit savoir mettre de côté les intérêts particuliers, même quand il s'agit de ceux du patronat. On retrouve ça parfois chez Pasqua et Seguin, comme ici quand ils admettent que l'abolition de l'impôt sur la fortune par Chirac avait été une erreur. Je crois qu'on a fait une bêtise le jour où on l'a supprimé. Nous avons cédé trop facilement aux sollicitations du patronat, qui nous a expliqué un certain nombre de choses, notamment que la suppression de l'impôt sur la fortune était indispensable pour créer un climat de confiance, et deuxièmement que naturellement, dès que nous serions aux affaires, et que nous aurions décidé de la suppression de l'autorisation administrative de licenciement, il se créerait automatiquement 300 000 emplois. Pour gouverner un pays, il ne faut pas tenir compte des sollicitations des uns et des autres. Mais profondément, ce qui sépare vraiment les gaullistes de l'extrême droite, c'est la guerre, c'est la Seconde Guerre mondiale, c'est l'histoire. Pendant l'occupation, toute une partie de la bourgeoisie a cédé bien vite au régime de Vichy, à l'occupation. La droite française a largement collaboré, et c'est particulièrement vrai dans les milieux d'argent, qui avaient beaucoup à perdre, et qui ont su mettre leur patriotisme de côté pour garantir la pérennité de leurs affaires. Les gens de droite qui ont suivi De Gaulle avaient parfois moins à perdre. C'était de petits fonctionnaires, de petits patrons, des militaires qui se sentaient déshonorés par la défaite. Bref, des gens comme la famille de Charles Pasquois, des patriotes qui garderont de cette époque un doute sur la sincérité du patriotisme des milieux d'affaires et du grand patronat. Pourtant, les gaullistes ont des points communs avec l'extrême droite. Ils sont anticommunistes, conservateurs, nationalistes. Si on vous applique le terme, le qualificatif de nationaliste, est-ce que vous l'assumez ou pas ? Si par nationaliste, vous entendez quelqu'un qui aime sa patrie, je réponds oui. Je préférerais donc patriote que nationaliste. Sur les discours comme sur les actes, il n'y a pas grand-chose qui différencie Pasquois de l'extrême droite. Tenez, quand on l'interroge sur ses appels du pied au Front National, il botte en touche. Je veux juste savoir si ce que vous dites dans Valeurs Actuelles à ce moment-là, c'est le fond de votre pensée. Non, je n'ai pas l'habitude de dire le contraire de ce que je pense. Ce n'est pas moi, ça. Mais ce que je veux vous dire, c'est ceci. Je trouve que vous attachez beaucoup d'importance à ça. Alors que ça n'en a pas. Voilà, c'est tout. C'est tout. À l'époque, si l'on en croit le chef de cabinet de Chirac, c'est suffisamment important quand même pour que Pasquois convainque Chirac contre les réserves de Baladur de rencontrer Le Pen. C'est là qu'on voit que si l'histoire a séparé ces deux familles de la droite, on voit que déjà dans les années 80, les frontières commençaient à se désagréger. Pasquois, mine de rien, tout gaulliste qu'il était, il fait partie de ceux qui ont contribué à brouiller les lignes. Et en même temps, on pouvait le voir venir, c'est le même Pasquois qui en 68 a choisi de s'allier avec l'extrême droite pour taper sur les gauchistes. En définitive, ce qui compte pour un gaulliste comme Pasquois, c'est la sauvegarde du régime. Il faut que l'édifice gaulliste tienne, que ce soit contre le PCF, l'OAS ou les gauchistes de 68, toutes les méthodes sont bonnes pour que la France ne bascule pas dans ce que Pasquois considère comme du désordre. Pasquois, c'est la face sombre du gaullisme. C'est un homme qui est né dans la résistance et qui en a gardé les méthodes troubles, le goût du secret, de la clandestinité, des méthodes qui sont utiles dans une situation de crise, d'occupation, de guerre, mais qui sont tout à fait condamnables dans une démocratie avancée et pacifiée. Pour Pasquois, même en temps de paix, la politique est violente et trouble. C'est comme ça. La raison d'État l'emporte sur tout, l'intérêt supérieur de la nation justifie tout, y compris les coûts tordus. Et les magouilles, les magouilles de pognon, l'argent détourné, tout ça, c'est là-dedans. Ah oui, parce que quand il détourne du fric, Pasquois, c'est aussi la raison d'État. C'est pour financer son parti, c'est pas pour financer son train de vie personnel. Ouais, ouais, ça dépend. C'est un homme qui a quand même eu, qui a vécu une décennie de procès avec parfois des condamnations et lourdes même, il l'a pris cher. Et si vous voulez, le Pasquois qui s'exprime, même à la fin de sa vie, prend des précautions oratoires. Mais par exemple, il ne dit pas qu'il n'a jamais eu l'étranger d'argent, il dit qu'il n'y a jamais eu un enrichissement personnel. Oui, enfin là-dedans, on trouve aussi une note des renseignements généraux sur Pasquois en 1970 qui dit « Monsieur Pasquois, qui dispose d'un chauffeur et de garde du corps, mènerait un train de vie que ne justifie pas ses ressources personnelles, semble-t-il. » Bon, de toute façon, on ne saura jamais. Il est mort en 2015, il a sûrement emporté dans sa tombe beaucoup de secrets. Même dans ses dernières interviews, il ne lâchait rien. Pourtant, on aurait aimé en savoir davantage. Moi, j'aurais bien aimé qu'il développe un peu sur Sifflot le ramoneur, Riton la clé de 12, Didier la bagarre. Est-ce qu'à l'âge de 88 ans, désormais, Charles Pasquois peut tout dire ? Non. Pourquoi ? Parce qu'il y a des choses qui relèvent de l'intérêt supérieur de l'État. Charles Pasquois nous a laissé un héritage idéologique finalement assez faible. C'était un gaullisme si droitier qu'il est aujourd'hui facilement récupéré par Marine Le Pen, par Éric Zemmour, par Éric Ciotti. Il est récupéré d'autant plus facilement que le souvenir de la Seconde Guerre mondiale s'éloigne. Il n'y a plus de résistants, donc tout le monde peut se dire gaulliste, ça ne mange pas de pain. Pasquois était un homme de main, un exécutant, un meneur d'hommes peut-être, mais pas un idéologue. Il disait lui-même en parlant du général que c'est l'histoire qui faisait les hommes et pas l'inverse. Et c'est l'histoire qui a fait Charles Pasquois. Une histoire remplie de flingues, de pouches, de coups d'État, de violences. Aujourd'hui, toute cette histoire agitée et ces hommes ombrageux sont derrière nous et c'est probablement pour le mieux. Que vous soyez un bandit corse ou un gaulliste bontain respectable, n'hésitez pas à vous abonner à Blast. Ou à faire des dons. Et ne détournez pas d'argent. Non, bon non. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada